Musique Le tutoriel d'aujourd'hui vous présente comment configurer des alertes sur eConnect Pro. Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les abonnés eConnect Pro. Musique Connectez-vous à votre compte Excel depuis votre espace de services. Dans le cadre où vous avez plusieurs sociétés, sélectionnez la société concernée. Vous arrivez sur le portail des services. Depuis les paramètres, vous pouvez créer des utilisateurs et gérer vos utilisateurs existants. A l'aide du signe « plus », en haut à gauche, indiquez les informations du collaborateur à ajouter, puis « valider ». Pour retourner à l'accueil du portail des services, appuyez sur le logo Rexel, en haut à gauche. Musique Cliquez sur eConnect Pro, appli web. Dans le menu vertical à gauche, sélectionnez « site » pour pouvoir sélectionner une installation précise et consulter des alertes éventuelles. Par exemple, sur le site « atelier du Levant », vous pouvez voir qu'il n'y a aucune alerte associée au contrôleur mis en place. Toujours dans le menu vertical à gauche, vous avez l'onglet « alertes » qui va vous permettre de consulter l'ensemble des alertes de votre parc, sans faire une identification d'un site en particulier, mais également de créer et gérer vos alertes. Pour créer une notification, cliquez sur « notifications » et créez-en une nouvelle. Plusieurs niveaux de criticité sont disponibles. En rouge, « erreur » qui représente une erreur bloquante. En orange, « avertissement » qui représente une erreur critique à vérifier. Et en vert, une information qui permet de faire de la prévention sur vos installations. Vous pouvez créer des communications selon différents groupes, énergie, CVC, entretien et réseau. Créez ensuite la liste de diffusion souhaitée avec les utilisateurs à notifier, la fréquence et le type de notification, par mail ou push notification, sur téléphone ou les deux. Sélectionnez les utilisateurs que vous avez préalablement ajoutés. Vous pouvez adapter les notifications selon votre besoin, et par exemple, tout sélectionner uniquement pour des erreurs qui représentent un blocage dans votre installation. Vous pouvez maintenant sélectionner votre liste de diffusion. Les notifications et les listes sont à tout moment modifiables. Sous-titrage ST' 501